Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, 9 novembre, nous allons parler de la durée des peines du purgatoire. L'Église n'a rien défini sur la durée des peines du purgatoire, ce n'est pas son rôle d'ailleurs. Mais elle nous montre assez ce qu'elle en pense en célébrant des messes anniversaires des 31 pour le repos de l'âme des défunts. Elle croit donc que l'expiation peut être longue et peut même se prolonger pendant des siècles. C'est aussi le sentiment de Saint-Père. Le cardinal Bellarmine disait que, pour certaines âmes, la durée des peines du purgatoire, d'après des révélations très dignes de foi, pourrait se prolonger jusqu'au jugement dernier si l'Église ne venait à leur secours. Hélas, il y en a qui y gémissent depuis de longues années. Qui nous dira la mesure de temps et de peines qu'il faut pour expier nos péchés, pour enlever la rouille que laissent à l'âme les suites de nos péchés et lui rendre l'éclat de la beauté des anges? Oh, insondable mystère des jugements de Dieu! Combien la durée n'ajoute-t-elle pas à la rigueur des peines? Souffrir horriblement et longtemps Attendre Attendre Quelle douleur qu'elle m'attire pour ses âmes Ajoutez que l'intensité des mots qu'elles endurent Le fait paraître les moments comme des mois Et les mois comme des siècles Seigneur Abrégez ces souffrances Mettez un terme à l'intensité A la durée des douleurs de nos amis De nos soeurs De celles surtout qui doivent rester le plus longtemps dans ce lieu d'expiation Oh Jésus Appelez vos enfants et nos frères au bonheur éternel Et que la lumière qui ne s'éteint plus Luise sur eux Qu'ils reposent en paix Amen Merci de nous avoir suivis A demain pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz